Depuis 9 ans, elle n'a pas dit un mot sur l'état de santé de son époux, Corinna Schumacher, mariée depuis plus de 20 ans avec le champion de F1 Michael Schumacher garde un secret strict sur les conséquences de l'accide de ski qui avait failli lui coûter la vie en 2013. Jamais réapparu en public, le champion aurait perdu beaucoup de capacité mais réagirait à certaines émotions selon elle, une information qui n'a jamais été confirmée. Mais Corinna, qui s'est montrée très émue la semaine dernière pour un hommage rendu à son mari où elle était venue avec sa fille Gina, ne manque pas de projet malgré les difficultés avec son champion. En effet, elle aurait prévu de quitter le chalet en Suisse qu'il habite à temps plein depuis l'accide du pilote pour déménager dans un pays bien plus chaud. En effet, d'après The Sun, elle aurait déjà acheté un superbe terrain sur l'île espagnole de Mallorque pour 2,8 millions d'euros et pour y faire construire un magnifique range où il pourrait profiter du soleil en famille. Michael Schumacher aurait d'ailleurs déjà visité le domaine grâce à un hélicoptère adapté à son état physique qui lui aurait permis de survoler son futur lieu de vie. Une île qu'ils connaissent bien, en 2018, Corinna avait déjà envisagé d'y emménager. Le journal précise que l'Allemande pourrait conserver le chalet en Suisse pour les mois d'été et ne déménager en Espagne que pour passer l'ivée au soleil. Il faut dire qu'elle pourrait s'y entraîner à cheval, comme sa fille Gina, âgée de 25 ans, la quinquagénaire est une excellente cavalière et a même remporté plusieurs trophées. Son fils Mick, quant à lui, a suivi l'exemple paternel, depuis plusieurs années, il est pilote de course. Engagé en Formule 1 depuis 2021, le jeune homme a signé chez Asse, mais espère sans doute un jour pouvoir arriver chez Ferrari, dont son père et son oncle Ralph ont été les stars dans les années 2000. Il avait confié qu'il aurait d'ailleurs aimé que son père puisse voir à quel point il lui succède brillamment. Récemment, il a cependant dû faire très peur à sa famille, en mars dernier, il avait eu un accident très grave, qui avait coupé sa voiture en deux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501